Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alliance Lordoom, et aujourd'hui on fait la revue du Comtono et des divers crédits qui ont été utilisés à travers la galaxie au fil des époques. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le Comtono a été mis en vente en juin dernier dans le cadre des festivités reliées au Célébration 2022 à Anaheim. Il se vend au coût de 50 $ US, soit 70 $ canadiens ou 50 €. Pour leur part, les crédits se vendent entre 30 $ et 35 $ US chacun. Pour l'instant, il y a cinq types différents de crédits. Ils sont tous vendus au Den of Antiquities de mon bon ami, Dacandar. Assez discuté, passons à la revue. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par le Comtono. Cet objet a été aperçu pour la toute première fois par l'Empire Contre-Attaque alors que les habitants de la Cité des Nuages tentaient de s'échapper avant que l'Empire l'emprène de contrôle. Parmi ses habitants, on a pu en apercevoir un vêtu d'une combinaison orange avec sous son bras un Comtono. Le personnage fut éventuellement nommé Will Roe Hood. Depuis, à chaque Star Wars Celebration, nous avons droit à un défilé de cosplayers vêtu du même costume que le désormais célèbre personnage. À l'origine, le Comtono a été construit à partir d'une machine pour faire de la crème glacée d'une entreprise à Milton Beach. Avec le temps, le design s'est raffiné pour obtenir le modèle que nous avons pu apercevoir dans les saisons 1 et 2 du Mandalorian. Bon, maintenant que nous avons parlé de ses origines, regardons le Comtono d'un peu plus près. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, le Comtono n'est rien d'autre qu'un coffre-fort. Évidemment, cette version devrait être considérée uniquement comme un jouet. Pour le déverrouiller, vous devez utiliser les trois touches situées sur le dessus. La combinaison par défaut est 6 fois la touche la plus rapprochée de la poignée. Si vous entrez la mauvaise combinaison, le voyant lumineux sera de couleur rouge. Lorsque la bonne combinaison est entrée, la lumière tourne ouvert. Il ne vous reste plus qu'à tourner la poignée afin d'ouvrir les trois panneaux et d'accéder au contenu du Comtono. Vous pouvez également programmer votre propre combinaison. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le voyant lumineux durant 3 secondes. La lumière passera ouverte et clignotera rapidement. C'est alors que vous faites la combinaison à 6 touches de votre choix. Une fois l'opération complétée, le voyant lumineux cessera de clignoter. Une fois le Comtono ouvert, vous pouvez découvrir les trésors qu'il contient. Dans mon cas, j'ai choisi d'émettre les 5 types de crédits que je me suis procuré au même moment. Une petite lumière orange ajoute un peu d'ambiance et de réalisme au Comtono. Toutefois, je réapprécie qu'elle soit un peu plus puissante. Le tout est alimenté par trois piles AAA que vous pouvez remplacer en accédant au compartiment situé sous le Comtono. Vous y retrouvez également un bouton marche-arrêt. Maintenant, regardons les 5 types de crédits d'un peu plus près. Commençons tout d'abord par les flancs calamari qui, comme vous l'avez deviné, servaient de devise sur la planète Moncada. Ainsi, il était toujours pratique d'en avoir en sa possession afin de transiger avec un Moncadamari ou un Quaren. L'ensemble contient 6 pièces, contrairement à 4 pour les autres. Les pièces sont faites de plastique dure et luisant de couleur bleutée avec des reflets multicolores. Il s'agit de la seule devise à se vendre 35 dollars. Tous les autres se vendent au coût de 30 dollars. Les pièces mandaloriennes et témoignées courantes sur Mandalore à l'ère de gloire de cette civilisation. Comme pour les prochains ensembles, il contient 4 pièces de couleur or, argent, bronze et cuivré. Au centre de chaque pièce, on y retrouve un crâne de mythosaure. Le Crédit Galactique était la devise principale à l'époque de la République. D'ailleurs, nous avons pu en apercevoir à de nombreuses reprises dans la série animée de Clone Wars. De formes rectangulaires et de longueurs différentes, ils contiennent des combinaisons variées de carrés et de rectangles au centre. Le Crédit Impériaux ont succédé au Crédit Galactique lorsque le chancelier suprême Palpatine a réorganisé la République en Empire Galactique. L'écriture Orabesh au bas de chaque crédit correspond aux lettres R-O-W-E. Les recherches pour tenter de découvrir à quoi ces lettres correspondaient se sont avérées vaines. Alors, si vous en connaissez la signification, je vous encourage fortement à l'indiquer dans les commentaires au bas de la vidéo. Finalement, nous avons les Crédits de la Nouvelle République. Ces crédits ont été instaurés à la suite de la défaite de l'Empire face à l'Alliance Rebelle. Chaque pièce possède une forme et une grosseur unique. Certaines pièces contiennent de l'écriture Orabesh qui correspond à The Declaration of a New Republic. Comme pour les trois devises précédentes, des pièces sont réellement faites de métal et sont d'une excellente qualité. À l'arrière de chacune des boîtes, on peut y lire le texte suivant. Il existe de nombreux types différents de devises utilisées comme moyen d'échange dans toute la galaxie. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous procurer des crédits, vous pouvez tout simplement desserrer une géant de dynamétistes et soudainement, votre camtonneau contient des cristaux de Selicax. En somme, je ne regrette aucunement d'être procuré le camtonneau et les différents types de crédits. Pour ce qui a dit comme tonneau, j'aurais peut-être apprécié un peu plus de marques lusure tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais les plus débrouillards d'entre vous pourront corriger le tout sans aucun problème. Les crédits de métal sont d'une qualité surprenante et d'un grand réalisme. J'aurais toutefois souhaité que les flancs de calamari soient faits d'un caoutchouc souple afin d'être plus fidèles à ce que nous avons vu à l'écran. Et vous, que pensez-vous du camtonneau? Quel type de crédit préférez-vous? Découtez-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la Force soit avec vous à tout jamais. Reconnaissez-vous que la Force sera avec vous toujours. Sous-titrage ST' 501